Le colonel Claude Pivy, activement recherché par les autorités, sa tête vient d'être mise à prix. Toute personne qui aiderait à l'arrêter recevrait la récompense de 500 millions de francs guinéens. Rijel Gandhi, diplômé sans avenir, s'est réjoui de cette opportunité qu'il juge un or, mais soulève quand même des inquiétudes. Bonjour Rijel. Oui, bonjour, bonjour mon ami. C'est un plaisir de venir à la télé comme ça, parler. C'est un plaisir également de t'avoir dans Belgie. On ne donne pas toujours la parole au chômeur. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors d'abord, vous faites quoi dans la vie justement ? C'est ce que je viens de dire, je suis chômeur professionnel, diplômé depuis toujours. Donc voilà, à la recherche toujours d'un endroit. Vous êtes chômeur professionnel. Oui, je suis chômeur professionnel. J'apprends même, j'ai fait des formations en chômage. Et justement, j'ai sorti mon livre « Comment devenir chômeur » qui a été un best-seller. Déjà, je remercie mes parents qui avaient créé à moi tout ce temps. Et donc aussi tout le village. Et comme ça, vous, comment vous voyez tout ça comme une opportunité ? En quoi est-ce que c'est une opportunité pour vous ? D'abord, c'est une belle question. Je voudrais remercier les autorités pour cette opportunité. Parce qu'on a dit qu'on ne crée pas de l'emploi, là on vient de créer le jackpot. Donc il faut remercier l'État pour cet effort dans le sens de l'entrepreneuriat jeune. Nous, nous avons créé une petite association, comme Arrégé chez PIVI. Et donc l'association a eu l'agrément hier. Et donc nous avons mis ça en place pour faciliter un peu l'intégration sociale des jeunes. Et aussi l'intégration économique. Donc les fonds qui seront collectés vont servir à créer des petites et moyennes entreprises à long et court terme. C'est un chantier assez compliqué. C'est un bon projet. Ce qu'on vous demande comme projet est super compliqué. Mais de quels moyens disposez-vous justement pour réussir tout ce que vous avez comme projet ? Dans le business plan, on a inclus les marabouts et les pasteurs. Vous savez, d'abord les marabouts, c'est pour... La secourie nous dit où il est et les pasteurs pour faire des veillées, des prières nocturnes. Pour nous dire que voilà. Parce que le Saint-Esprit, il est omniscient et omniprésent. Il sait où est chaque chose à tout moment. D'accord. Donc si Jésus, il sait que... Bon, c'est vrai que je suis musulman, mais il faut tenter sa chance partout. Donc s'il sait où il est, il me dit, ça ne fait rien. Ou bien, j'ai dit quelque chose. D'accord. Après, de vous discuter, vous avez quand même... De vraiment... Donc là, le business plan. C'est ça, notre plan d'action pour le moment. D'accord. Vous avez aussi des inquiétudes ou pas ? Oui, des inquiétudes parce qu'il faut dire que dans chaque travail, il y a des accidents de travail qui peuvent arriver. Et là, les risques sont très élevés. Donc demandons à l'État de nous fournir des équipements de protection. Pour aussi travailler dans la sécurité, dans la sérénité. D'accord. Voilà. Et aussi de nous fournir des garanties. Parce que, en fait, tu peux le chercher. Tu l'as vu, mais comment tu as dit, il est là. Ah, d'accord. Ah, et puis tu n'as pas de problème. Donc il y a tout ça aussi qu'il faut encadrer. C'est-à-dire, quand vous créez un emploi, créez les conditions adéquates pour qu'on puisse exercer cet emploi sans autant risquer sa vie. Donc c'est ces inquiétudes-là qu'on soulève par rapport à la sécurité dans le lieu du travail, quand même, il faut des garanties. Parce qu'après, on va payer des impôts. Donc ces impôts vont servir à créer aussi des revenus. Des impôts et des taxes, super. Est-ce que vous avez un mot de fin ce matin ? Donc moi, j'avais appelé à la Synergie des actions, à toutes les petites entreprises qu'on vit le jour depuis hier. Faisons de la mutualisation des forces pour avoir un champ d'action beaucoup plus grand. Ce n'est pas bon de travailler dans la clandestinité. Et l'État doit même saisir l'occasion. Ceux qui n'ont pas encore déclaré leur entreprise, tu ne peux pas le rechercher dans la clandestinité. Quelqu'un qui ne peut pas soigner le mal par le mal. C'est quoi le nom de votre entreprise ? Je viens de dire ça au début. C'est l'association Comment trouver PV. Ah oui, ça en plus. Ça m'a échappé. Concentrez-vous un peu. Ça m'a échappé. Donc voilà, c'est ça aussi. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont commencé à le chercher dans la clandestinité depuis hier. Mais si elle le trouve, est-ce que légalement c'est valable la trouvaille ? Est-ce que nous qui avons créé des entreprises qui payent des taxes, est-ce que nous devons être rémunérés même si nous ne les trouvons pas ? Donc c'est la question que je pose. Super. Oui. Allez, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada